Bonjour vous êtes avec Adeline sur la chaîne budget serein. Aujourd'hui après avoir fait la préparation du budget de mai et moi j'ai déjà commencé en fait ma première semaine puisque le salaire de mon mari tombe le 25 26 de chaque mois donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo du bilan de la première semaine et puis également pour le petit point astuces écologiques économiques je vous retrouve dès maintenant pour cette première partie et on se retrouve après pour pouvoir faire le bilan des enveloppes et des épargnes à tout de suite on se retrouve pour le petit point économique et économique en effet dans une démarche d'économie et économique je me suis questionné sur quelques unes de mes pratiques je me suis souvenu de quelques trucs astuces que ma grand-mère ma tante et ma mère faisait il ya un peu plus de 35 ans 40 ans ça dépend des âges bien entendu et pour le coup je me moquais un peu sur le moment moquer un peu d'elle sur le moment et avec ma jeune une expérience de la vie et j'ajouterais de la vie économique et la vie d'un foyer tout ceci a suscité une réelle remise en question et depuis quelques temps en fait j'adopte des méthodes qui pourraient être qualifiées un peu de radinerie par certains dont je faisais partie en fait avant et pour d'autres qualifier d'une sorte d'une telle une telle évidence donc je vais vous partager une petite farandole d'astuces un peu un peu utile bête et si simple réaliser finalement que on n'y pense plus maintenant alors on va couper ça en deux il va y avoir des petites astuces pour la cuisine et des petites astuces pour la salle de bain on va commencer par la cuisine elle a un truc tout bête j'ai découvert et je fabrique maintenant des charlottes alimentaires voilà comme ceci en tissu qui sont imbibés ou en toile ciré ou en pull comme ça c'est réutilisable à l'infini quasiment puisque en fait depuis que je les ai je les ai lavé très peu de fois et c'est lavable donc ça on les utilise pour protéger les saladiers des restes moi je m'en sers également quand je fais ma pâte à pizza et que je la mets à monter ça fait un vide d'air ça empêche le gaz de s'évaporer donc comme ça j'évite l'aluminium et j'évite d'acheter du film alimentaire en ce qui concerne les bivraps c'est un peu le même principe c'est un morceau de tissu imbibé de cire d'abeille il doit y avoir également alors on n'arrive pas à avoir la recette exacte on dirait que c'est un secret de polychinelle mais en fait avec cet aliment là vous pouvez emballer les aliments les fruits les légumes qui restent on évite la viande absolument et ça en fait ça vous évite d'avoir à acheter de l'alu et puis de l'aluminium et des films alimentaires donc moi j'utilise ça maintenant en ce qui concerne également l'utilisation des gourdes alors maintenant on y vous en voyez de plus en plus il y en a de toute façon de plus en plus maintenant un peu partout l'intérêt d'une gourde bon bah c'est d'éviter les bouteilles d'eau en plastique bien sûr et moi je vous conseillerais de prendre une gourde isotherme alors idéal pour l'été quand on part en pique nique elle conserve bien le froid et aussi idéal l'hiver quand vous prenez votre votre thé ou votre café hors de la maison ou même dans la maison parce que moi j'en suis arrivé à me préparer une cafetière italienne de café je le verse dans ma gourde isotherme et en fait il me garde mon café au chaud toute la journée ce qui fait que je n'ai plus besoin d'utiliser ni de casserole ni mon feu ni le four à micro-ondes si vous avez pour réchauffer votre café et là il ya un gain d'économie l'économie d'énergie surtout voilà c'est tout bête mais il fallait y penser et oser finalement en ce qui concerne la cuisine également sachez que tout le pain dur racine même de quelques semaines vous pouvez le mixer dans un blender ou dans un mixeur pour pouvoir faire votre propre chapelure et oui moi la maison je fais les nuggets maison donc j'utilise quand même beaucoup de chapelure et finalement ça se garde assez facilement dans un bocal hop voilà ça vous donne quelque chose comme ça voilà et au moins votre pain rassis et bien il n'est pas perdu un sauf si vous le donnez pour nourrir des animaux et puis finalement vous n'avez pas besoin d'en acheter donc c'est un gain économique et vous savez d'où vient le pain surtout ça c'est important voilà c'était la partie économique de l'aspect cuisine maintenant on va passer à l'aspect salle de bain donc un truc tout bête déjà pour la salle de bain maintenant moi j'utilise un verre pour me rincer la bouche après chaque lavage dedans ça évite de laisser l'eau couler le temps qu'on frotte les dents c'est une mauvaise habitude qu'on a pris autrefois je me rappelle quand j'étais petite et je partais de la maison ma maman me donnait un gobelet avec ma brosse à dents et même à l'origine les brosses à dents étaient vendues avec des gobelets et finalement je me suis dit c'est un peu bête de pas réutiliser donc maintenant je ressors le verre je mets de l'eau dans mon verre tout le temps du brossage je me rince avec et après je nettoie ma brosse à dents dedans et puis en fait j'utilise beaucoup moins d'eau donc c'est un gain économique il y a aussi qui pourrait quelque chose qui pourrait être qualifié de radinerie mais quand j'ai découvert ce qui restait à l'intérieur je me suis dit que c'était bien dommage donc j'ai encore quelques tubes de crème comme ceci que je voulais terminer et en fait je les jette pas parce que je me dis qu'il reste toujours quelque chose au fond et puis il ya quelques temps j'ai dit allez je décide de l'ouvrir avec une paire de ciseaux pour voir ce qui restait dedans et en fait il reste énormément de crème ou de produits de beauté dans tous ces tubes là c'est une perte en fait réelle ce qu'on n'arrivera jamais à les sortir donc un coup de ciseaux au fur et à mesure où ça baisse et après vous n'avez plus qu'à aller piocher dans le fond de l'article pour utiliser le produit jusqu'au bout radinerie économique on sait pas trop enfin bref moi pour le moment ça m'est bien utile il faut savoir que tous les produits solides que vous utiliserez dans votre salle de bain sont bien plus économiques puisqu'on peut utiliser jusqu'au bout et si vous allez si vous continuez à acheter des crèmes de ce type préférez les dans des emballages en verre vous savez pour pouvoir aller racler jusqu'au bout et ne rien perdre de du produit vous achetez je vous dis ça parce que des fois il ya des crèmes en pharmacie qui valent presque 20 euros le petit tube de 40 millilitres quoi donc c'est assez cher je trouve quand même il n'y a pas de petits profits et puis en ce qui concerne également donc les produits de beauté donc je vous disais favoriser les produits solides en fait c'est bien plus économique je vais vous en présenter un là qui est tout bête c'est un démaquillant un démaquillant naturel à base d'huile essentielle enfin pas d'huile essentielle mais à base d'huile tout court et donc on l'utilise ma fille et moi depuis bah ça fait presque une année qu'on l'a maintenant voilà donc on le frotte sur une petite lingette lavable qu'on a légèrement humidifié avant il vient démaquiller même le waterproof et après une fois que c'est terminé on le range dans sa petite pochette et voilà hop et hop donc oui c'est des petites astuces des petites astuces des trucs de radinerie on sait pas trop comment définir ça mais finalement mis bout à bout et bien ça vous faire des économies sur le long terme voilà c'était le petit clin d'oeil économique écologique de la journée je vous retrouve tout de suite après pour la vidéo du bilan de cette semaine numéro 1 à tout à l'heure recoucou donc pour avoir une vision d'ensemble de ce qui va se passer à peu près durant le mois de mai j'ai sorti mon calendrier sur lequel je suis venu inscrire les jours ainsi que toutes les obligations qui allaient tomber sur ce mois ci comme par exemple des formations donc qui vont être en extérieur pour lequel il faudra que je prévois un pique-nique et de quoi mettre de l'essence dans la voiture des rendez vous professionnels des rendez vous d'orthodontie des repas où nous serons invités également où il faudra acheter un petit truc parce qu'on vient pas les mains vides ou alors je préparerai un petit savon un petit savon solide que je fais moi même pour pouvoir amener en cadeau et puis à les anniversaires qui va y avoir aussi ce mois ci on en a deux on a l'anniversaire de ma belle soeur et l'anniversaire de mon mari donc tout ceci va être à prévoir surtout qu'en plus l'anniversaire de ma belle soeur et de mon mari c'est ton chez moi la dernière semaine soit semaine 4 4 du mois de mai donc ça va être un petit peu chaud il va valoir il va vraiment falloir bien prévoir le coup ouais je regarde un âge est bien tout noté je pense que oui après rien n'est figé encore on peut venir rajouter desquelles des petites choses voilà ça c'est une première chose de fait je prends crésus et puis on va faire le bilan de la semaine 1 du mois d'avril non du mois de mai ensemble c'est parti donc en ce qui concerne l'alimentation écoutez je me suis pas trop mal débrouillé à première vue donc on sort le tracker en alimentation j'ai donc un dépôt de 150 euros par semaine de fait donc je suis allée faire des courses acheter du pain diverses choses à chez le boucher etc et normalement il doit me rester cette semaine 8 euros 19 heures pour une première semaine c'est plutôt pas mal je suis assez satisfaite surtout que en plus regardez ce qui se cache ici un petit billet de 5 euros alors ça c'est top donc on va le poser ici et puis on va sortir la monnaie pour bien vérifier si on a bien 8 euros 19 dans cette pochette parce que des fois il ya des boulettes et on ne sait pas trop d'où ça sort alors 6 7 8 10 voilà 5 et 4 ça fait bien 19 donc on est ok je prends mon stylo et je clôture cette semaine je barre ici parce qu'en fait je me suis trompé lors d'une notation ça va aller pas sur cette colonne bref on va prendre l'autre voilà l'autre stylo on va marquer la date d'aujourd'hui on est le 30 30 04 c'est ça on va venir ajouter 150 euros et donc je marque ici 150 euros je vais donc aller chercher les 150 euros que j'ai mis de côté pour la semaine prochaine alors il y en a qui sont pas du tout de la même couleur je pense que ça doit correspondre à une date bien différente de production bref ça reste quand même 50 euros allez on les met dans l'enveloppe avec le petit tracker et c'est reparti pour une semaine alors je suis assez contente des économiques qui ont été générés puisque depuis les quatre dernières semaines d'avril je pense que c'est une des semaines où j'ai réussi à dégager plus d'économies mais comme il y avait eu un petit loupé en fonction du début de semaine la semaine dernière il m'avait manqué 30 une trentaine d'euros pour pouvoir faire mon marché que j'étais allé prendre dans la catégorie santé pour pouvoir me dépanner le mois prochain il n'y aura pas ce problème là j'ai prévu un budget un peu plus large ce qui fait que je vais avoir un appoint pour entamer ma cinquième première semaine du mois de juin alors on passe à la catégorie santé en santé je mets donc 30 euros par mois donc l'alimentation c'est géré à la semaine mais toutes les autres catégories chez moi sont gérées au mois donc je mets 30 euros il ya il ya eu donc un dépôt samedi dernier il s'est rien passé de spécial comme vous pouvez le voir les 30 euros sont toujours dans la pochette espérons que ça dure en ce qui concerne le shopping en famille shopping famille je dépose tous les mois 50 euros voilà ils y sont bien il s'est rien passé cette semaine non plus donc ils vont rester pour tout le mois et si à la fin du mois je ne m'en suis pas servie ou qu'il reste de la monnaie tout ceci part dans une épargne spéciale shopping pour faire des achats groupés lors des soldes des choses comme ça en ce qui concerne la catégorie de ma fille donc j'ai déposé 10 euros up ils y sont toujours elle n'en a pas eu besoin cette semaine on verra la semaine prochaine en ce qui concerne entretien maison et hygiène donc il a fallu cette semaine acheter des sacs poubelles donc j'ai mis 30 euros samedi dernier j'ai fait l'achat des des sacs poubelles il doit rester 27 euros 65 25 26 27 50 26 50 26 60 27 75 on est ok alors par contre là il ya un petit billet de 5 euros mais comme ces catégories là sont gérés au mois et que franchement mon budget est très serré les 5 euros pour le moment vont rester dans cette enveloppe et je vais croiser les doigts pour qu'ils y restent jusqu'à la fin du mois c'est à dire que je vais même arriver à en payer mes achats si j'ai d'autres achats à faire avec le billet de 20 plutôt qu'avec le billet de 5 je deviens un peu maso avec ces billets de 5 si vous aussi c'est le cas faites moi signe et expliquez moi que je ne suis pas seul au monde à éprouver ce sentiment vis-à-vis des billets de 5 en ce qui concerne la catégorie d'hiver je mets donc j'ai mis 30 euros 7 ce mois ci pour prévoir aussi l'achat du muguet j'avais dit sauf qu'il se trouve que nous avons eu pas mal de soleil cette dernière semaine et que j'ai dû muguet dans mon jardin ce qui veut dire c'est une bonne nouvelle pour moi c'est à dire qu'en fait je vais pouvoir faire des bouquets carrément de muguet à ma famille et ça va rien me coûter me coûter du tout donc je passe un petit peu pour une radine mais je vais essayer de présenter ça avec des matériaux de récup des jolis rubans et des choses comme ça et je suis allée cueillir des fleurs des champs ce matin pour pouvoir faire une jolie présentation qui sort un peu du commun je pense que ça va bien plaire et finalement j'en ai que trois à faire donc ça va être assez rapide la catégorie coiffeur les 30 euros ont été ajoutés il s'est rien passé il se passera rien et c'est une catégorie semi épargne en ce qui concerne les trackers gérés en carte bancaire donc tout ça c'est du virtuel donc la catégorie chien chat il n'est rien passé j'ai mis 50 euros d'essence en début de semaine j'ai un petit bonus de 10 on va voir si je peux le tenir jusqu'à la fin du mois en ce qui concerne l'achat des cigarettes de mon mari donc il ya eu ce premier paquet qui a été effectué lui reste 116 euros 85 pour finir le mois le vin on n'a rien touché l'essence de la voiture de mon mari non plus et les 30 euros que je garde en cash pour l'achat de mes animaux de mes deux chiens ils sont toujours là aussi je n'en ai pas eu besoin cette semaine a été plutôt légère je trouve assez soft en ce qui concerne les dépenses de la famille j'ai connu des débuts de semaine des débuts de mois même beaucoup plus dépensier donc là bah écoutez si ça continue comme ça moi ça me va bien il s'est rien passé en ce qui concerne les ventes de vintage et autres puisque finalement je n'ai rien mis à vendre encore j'en ai plein mais il faut je trouve le temps en moins cinq minutes pour pouvoir même plus de cinq minutes parce que finalement c'est archi long c'est beaucoup plus long qu'on ne le pense d'installer et de créer une super annonce avec des jolies photos un super texte sans faute d'orthographe et qui donne envie d'aller consulter donc je vais m'y pencher vraiment sérieusement cette semaine voilà en ce qui concerne les dépenses de crésus alors dans les épargnes du mois on va faire un petit bilan quand même je venu les déposer donc pour l'entretien des voitures nous avons sur le compte actuellement 71 euros 0 3 le montant établi annuellement est de 360 euros donc normalement je dois arriver à là sauf que entre deux voyez il ya eu des vidanges des choses comme ça donc on est allé piocher ici pour le loisir il nous reste 58 58 euros 01 la catégorie bureautique 16 euros 40 sur un montant de 160 le noël en famille donc je prévois 480 euros par mois là on est à 160 ça monte tranquillement le fonds de secours que j'ai fait par palier donc le premier palier c'est 600 euros et puis après on montera jusqu'à 1000 là on en est à 200 euros en ce qui concerne les chèques à ncv on doit épargner 160 euros par an pour pouvoir les financer on les a réglé au mois de février donc il a fallu reprendre repartir à partir du mois de mars donc là on est à 28 euros ça c'est le reste du shopping du mois dernier resterait 23 euros 12 donc je l'ai mis dans une enveloppe spéciale prévue pour le shopping les anniversaires en famille on a fait un dépôt on est on est remonté à 65 euros 99 et en ce qui concerne ma catégorie animaux donc qui est plutôt une épargne à titre de soin pour prévoir une intervention quelconque les achats d'antipuces les vermifuges n'importe quoi qui serait en relation avec mes animaux donc là on est arrivé à 100 euros j'ai budgétisé 300 on verra l'année prochaine si j'augmenterai pas quand même un chouïa parce que 300 euros en fait c'est très juste quand on a deux chiens s'il arrive un pépin ça peut très vite monter donc finalement il n'y aura pas assez voilà en ce qui concerne les épargnes ça monte tout doucement je suis assez satisfaite et plutôt contente de moi voilà on va le mettre de côté on va s'occuper de cette petite épargne là alors on va procéder comme ceci c'est à dire que on va prendre le défi des cinq euros donc chaque défi chez moi un objectif bien précis le défi des cinq euros va m'amener à 350 euros voilà et c'est prévu pour rénover notre chambre à coucher donc tout ce qui est papier peint des choses comme ça papier peint peinture pensage de parquet etc et donc cette semaine je vais venir y ajouter ce fameux billet de 5 euros que j'ai sauvé de la catégorie alimentation je coche la case une case et donc ça nous a ça nous fait un montant de 75 euros up dans cette catégorie voilà je vais quand même faire un doublon et je vais marquer dépôt le 30 04 plus 5 euros et on est à 75 ça monte tranquillement mais finalement depuis le 12 du 12 février c'est plutôt pas mal donc voici pour cette première partie de défi on va prendre le défi rikiki donc qui est un défi petit défi un 35 euros qui est prévu pour le lavage des couettes je pense que je vais venir un peu je vais venir colorier une petite case une petite case de deux oui de deux allez on y va on va colorier celle ci voilà 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 je prends mon petit pot qui va avec mon défi rikiki et je le mets dedans voilà celui ci il est ok je prends ma feuille économie mensuelle pour ne pas oublier où je note quoi que ce soit donc ce sera les économies mensuelles du mois de mai alors pour les économies de mai nous allons marquer le défi 5 euros donc la semaine 1 j'ai déposé 5 euros le défi rikiki nous allons j'ai déposé 2 euros et va en fait on va déposer les pièces dans le défi des pièces voilà donc un euro en fait il ya un euro 19 sauf que cette semaine j'ai trouvé un centime par terre et j'ai pris la peine de me baisser pour le ramasser c'est un peu maso mais finalement je me suis dit que c'est dommage que ça finisse dans les égouts donc on va saisir 1 euro et 20 centimes voyons voir si j'ai encore cette case disponible dans ce défi là 1 euro et 20 centimes oui c'est bon il est disponible c'est parfait ça c'est parfait ça c'est parfait on va prendre les petits pots qui vont avec voilà alors j'ai fait un deal avec avec la femme de mon boucher un super deal c'est à dire qu'elle les petites monnaies ça l'intéresse donc toutes les tous les samedis je lui fais des petits rouleaux ou des petites sommes je lui amène un petit pot et elle me les convertis en euros donc deux euros ou un euro donc en fait je vais pas tellement amasser trop de monnaie finalement et puis échange de bons procédés moi ça m'arrange et elle aussi et ça c'est super chouette voilà pour la première semaine je suis plutôt contente le défi rikiki avance très très bien il reste pas grand chose il reste exactement 7 euros à mettre dedans pour qu'il soit terminé le défi des 5 euros également qu'est ce que je peux vous dire d'autre ben écoutez on a fait un sacré tour si les documents que je vous ai présenté ou dont je me sers vous plaisent vous pouvez me les demander gratuitement via le mail budget serin arrobas la poste point net je vous les enverrai gratuitement si votre si cette vidéo vous a plu que vous avez des commentaires à faire ou des petites choses comme ça n'hésitez pas à liker la vidéo et à venir vous abonner juste ici et je vous mets en petit rappel la vidéo juste là pour vous présenter tous les outils dont je dispose que je peux vous partager gratuit je vous souhaite une bonne semaine un bon week-end j'espère pour vous très riches en muguet et en bonheur également et je vous dis à bientôt